Bayard Press, c'est une société d'édition qui travaille sur le marché de la jeunesse, des seniors, de l'actualité et de sociétés, familles et spiritualités. Donc pour la jeunesse, Bayard est très connu pour tous ses sites comme j'aime lire, pommes d'api, astrapi. Pour les retraités, le magazine Notre Temps et pour l'actualité, le quotidien d'actualité générale, le journal La Croix. La Croix, c'est un quotidien qui existe depuis plus de 125 ans. C'est un quotidien qui porte un regard humaniste sur le monde et qui propose à ses lecteurs d'agir dans le monde qui les entoure. C'est un journal qui essaie de faire élever le débat et de faire dialoguer les différentes parties dans la société. J'ai fait partie de l'équipe projet pour la mise en place de la DMP au journal La Croix et mon rôle est principalement de mieux optimiser, de mieux transformer les visiteurs en abonnés, les abonnés numériques principalement, de mieux les garder, d'augmenter leur fidélisation et aussi d'essayer à faire un peu d'obcel et d'augmenter le panier moyen des clients. La Croix, c'est une audience énorme puisque c'est un site média, mais il y a seulement une simple partie des visiteurs qui sont potentiels à devenir des abonnés. Et comme l'abonnement de La Croix, l'abonnement numérique, c'est 200 euros par an et l'abonnement print plus numérique, c'est plus de 400 euros par an. Il est essentiel d'identifier les bons segments de prospects pour pouvoir les transformer, parce que ce n'est pas tous les visiteurs qui pourront le faire. Donc la DMP, donc la DMP que nous utilisons, c'est la DMP Croix de Salesforce, nous permet d'identifier exactement les bons prospects qui vont avoir du potentiel pour transformer. Ensuite, dans la DMP, on va pouvoir faire, moi, ce que j'appelle du data crunching, donc utiliser les différents paramètres. Par exemple, pour créer des segments de prospects, on va utiliser les personnes qui ont navigué sur telle et telle catégorie, qui ont fait des revisites, qui ont consulté des contenus, qui ont fait des partages, etc. Donc une panoplie de critères qui nous permet d'identifier les segments avec le plus fort potentiel de transformation. Il y a également des segments, donc ce que j'appelle le contenu, mais également des segments plutôt commerciaux, des gens qui ont cliqué sur des autopromos, sur des boutons d'abonnement, qui sont allés sur la boutique pour s'abonner. Donc c'est des méga segments que nous on crée au sein même de la DMP. Une fois que ces segments sont construits, on les envoie à différents prestataires et donc notre prestataire principal, c'est TimeOne, avec leur trading desk pour faire de la chambre programmatique en display. Et l'avantage de travailler avec TimeOne, c'est qu'il y a un branchement serveur-to-serveur. Donc dès qu'un segment est construit, il est envoyé et rafraîchi à tous les jours, à tous les 24 heures, sans qu'on ait besoin d'utiliser des tags. Donc ça permet d'avoir une fraîcheur de la donnée et d'utiliser des données de manière rétroactive, versus d'autres prestataires où il faudrait déclencher leur tag, où c'est seulement au moment où on pose le tag que les données commencent à être collectées. Avec TimeOne, nous avons aussi décidé de faire un autre test, qui est d'utiliser leurs propres algorithmes de lookalike et de faire du lookalike sur les abonnés de la croix. Et donc pour ce faire, on a créé un segment, donc via la DMP, un segment d'abonnés qu'on envoie à TimeOne. Et puis eux, ensuite mettent leur algorithme de lookalike pour ensuite faire de la prospection pure et trouver des nouveaux abonnés, mais tant que ce soit eux qui soient allés déjà sur la croix. Moi, je suis très satisfaite de travailler avec TimeOne parce que pour moi, c'est une relation de partenaires, une relation de confiance qu'on a. On a des traders, donc on a Amine et Mathieu qui travaillent sur la partie technique, sur la partie optimisation des campagnes et qui sont disponibles pour nous presque tous les jours et qui nous font des suivis quotidiens. Et après, il y a la partie stratégie avec Vicia qui nous permet de trouver de nouvelles pistes d'amélioration qui ensuite vont être prises par les traders. Donc cette relation qu'on a entre la croix et TimeOne, c'est une relation de confiance et qui nous permet vraiment de pousser les résultats et de vraiment d'avoir des campagnes qui fonctionnent.